Avec toujours des soupçons d'ingérences russes, est-ce qu'ils sont fondés ? Clara Schmelck, ensuite Fabrice Bellemare, je vous donne la parole à Mathieu Gnard. Alors en fait, c'est le Time et l'agence Bloomberg qui ont enquêté sur des comptes Twitter, enfin qui disent avoir enquêté sur des comptes Twitter, et qui seraient de l'étranger, qui auraient eu 1 600 tweets par jour, qui n'auraient pas été... Oui, des contrôliers, effectivement. On revient entre la fréquence et l'influence, c'est quand même pas les mêmes termes, et ça n'a pas l'air très fondé, il faudrait voir déjà sur le plus long terme, et puis voir quel serait l'intérêt de ce point. C'est un domaine que j'enseigne depuis 10 ans, qui me passionne, qui s'appelle l'astroturfing. Aujourd'hui, on a très clairement repéré deux tentatives d'ingérence qui clairement ne viennent pas de France. Le premier, c'est ce botnet de comptes Twitter, qui a une fréquence de 1 600 sur un rythme de plusieurs dizaines de millions, donc autant dire négligeable, qui n'a pas de possibilité technique d'insérer sur le phénomène gilet jaune, vu que ça se passe sur Twitter, ça n'a aucun rapport à... Ça se passe surtout sur Facebook, d'ailleurs. Le phénomène gilet jaune est quant à jeter à Facebook. Là, on a affaire à un phénomène Twitter, il peut éventuellement très légèrement influencer la perception à l'international du phénomène, mais rien de plus. On a un autre élément qu'on a découvert hier, qui est un site qui se fait passer pour une ONG, et qui, au prétexte d'être une organisation des droits de l'homme à Genève, donne une espèce d'avis très négatif sur le rôle du gouvernement français dans la gestion de cette crise, et qui, en fouillant, l'analyse est en cours, mais les premiers éléments d'analyse qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est très vraisemblablement plutôt du côté du Qatar que ça s'est passé. Et pour être tout à fait honnête, on a une demi-douzaine de nations qui ont des capacités opérationnelles à interférer sur l'espace social ou online français. Il n'y a pas que les Russes. Les Russes, bien souvent, sont l'arbre qui cache la forêt. Les Russes, bien souvent, sont l'arbre qui cache la forêt.